Bonjour à tous. Comment éviter la dépression en temps de crise ? Pour répondre à cette question, il me semble important de pouvoir faire la différence entre le trouble dépressif et l'état de déprime réactionnel. Le trouble dépressif, c'est un trouble mental qui ne peut être diagnostiqué que chez une personne qui souffre d'un certain nombre de symptomatologies, qui s'installe pendant une période d'au moins deux semaines sans interruption. Ces symptômes-là tournent essentiellement autour de la baisse de l'humeur, baisse de l'estime de soi et une perte de l'élan vital, c'est-à-dire perte de tout intérêt et plaisir dans des activités vécues auparavant comme étant plaisantes pour la personne. L'état de déprime réactionnel quant à lui, comme son nom l'indique, il vient, il s'enclenche comme une réaction à un état ou à un événement spécifique. Donc il vient s'enclencher suite à quelque chose qui menace l'intégrité de la personne. Dans cet état-là, c'est tout à fait normal de ressentir presque la même symptomatologie, si on pourrait être dans la dépression pathologique, donc de la peur, de l'anxiété et du stress. Mais disons que c'est un état de stress positif, un stress qui va nous permettre d'être dans la réflexion, dans l'analyse et dans la prise de décision. C'est un stress qui nous donne de l'élan. Donc il est important de pouvoir l'avoir. Le tout est une question de gestion de ce stress-là, pour ne pas verser justement dans le pathologique. Pour pouvoir se faire, je vous propose un certain nombre d'astuces pouvant vous aider à être plus dans cette gestion-là. Donc la première des choses, c'est qu'il faut comprendre qu'il va falloir tous ensemble essayer de réinvestir notre vie autrement. Pour pouvoir la réinvestir autrement, il va falloir penser à désinvestir tout ce qu'on faisait auparavant. À désinvestir par exemple tous les plaisirs qu'on se faisait à l'extérieur de la maison, à désinvestir toutes les petites sorties qu'on attendait avec les amis ou avec nos conjoints, etc. Donc désinvestir pour pouvoir réinvestir et réinventer notre quotidien autrement. Donc pour ce faire aussi, il va falloir établir des plannings. Un planning pour nous-mêmes et un autre pour chacun de nos enfants. Sauf s'ils sont grands, ils peuvent tout à fait les faire eux-mêmes. Donc ces plannings-là, on va essayer dessus de mettre un temps pour chaque chose. Un temps pour le travail, un temps pour les activités scolaires, un temps pour les devoirs, un temps pour les activités ludiques, c'est très important, autour du partage avec la famille, et un temps pour soi. C'est très important de préserver cet espace psychologique intime grâce auquel chaque personne va pouvoir se ressourcer et trouver son calme et sa sérénité. Troisièmement, on va essayer, suite à ce compromis, avec un commun accord de tous les membres de la famille, de faire un petit compromis. Un compromis où on va décider d'un moment tous ensemble autour duquel on va essayer d'inventer de nouvelles activités. Donc ça va être un moment de co-construction. C'est important d'être dans le partage, c'est-à-dire entendre les propositions de chacun des membres de la famille, grands et petits, pour pouvoir inventer des choses qui vont plaire à tout le monde. Donc c'est important, je répète, d'être dans la co-construction. D'accord ? Et de leur permettre aussi, étant petits, de donner leurs avis, de discuter. Donc on va non seulement essayer d'être dans la gestion de notre propre stress et de nos dépressions et de nos affects négatifs, mais on va permettre à l'enfant de développer son intelligence émotionnelle. Et ça, c'est très positif. Alors la dernière des choses, c'est qu'il va falloir penser à réaménager un endroit pour le travail. Autant que faire se peut, surtout pour nos enfants. Nos enfants ont besoin de faire la distinction entre espace de jeu et espace de travail. Comme s'ils étaient en classe, avoir un endroit où il y a une petite table, une petite chaise, dans le calme, autant que faire se peut, comme j'ai dit, pour pouvoir émettre le signal, dès qu'ils se retrouvent dans cet endroit, que c'est sérieux, que c'est le moment du travail. L'idée de fond étant de préserver ce cadre sérieux qui va nous permettre d'être dans un apprentissage optimal pour l'enfant. Je vous souhaite une très bonne gestion. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.